Coucou les amis, c'est Emma. Aujourd'hui j'ai vous fait une petite leçon sur la transidentité. Je sais que d'habitude je vous parle de films, de séries, de plein de choses, mais j'avais envie aussi de vous faire une vidéo précise des fois où je vous parlerai d'un sujet lié à la communauté LGBT sans forcément vous parler de cinéma. Là c'est un petit peu pour vous apprendre ce que c'est que la transidentité si vous ne connaissez pas le sujet. Moi je m'appelle Emma et je suis une femme trans. Je suis en début de transition, enfin ça fait quelques mois que j'ai commencé à prendre des hormones. Mais je suis très heureuse déjà de mes petits changements que je vois qui commencent à arriver, qui me rendent déjà très très heureuse. Il faut dire qu'est-ce que c'est une personne trans. Une personne trans c'est tout simplement une personne qui ne se sent pas du genre auquel on l'a assigné à la naissance. Par exemple un homme trans, on l'a assigné fille à la naissance par rapport à ses organes génitaux, mais c'est un homme. Il se sent homme profondément et il a toujours été un homme vu que c'est ce qu'il sait au plus profond de lui être. Ensuite il y a les femmes trans, qui ont été assignées garçons à la naissance, mais qui ont toujours été des filles à l'intérieur et qui revendiquent le fait d'être reconnues et acceptées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des filles. Et pour ça, que ce soit homme ou femme trans, nous prenons des hormones. Les hommes trans prennent de la testostérone pour se masculiniser et les femmes trans, comme moi, prennent des oestrogènes pour se féminiser. On peut aussi faire certaines opérations et tout ça, mais ce n'est pas obligé. La transition concerne chaque personne. Certaines prennent des hormones, d'autres pas. Certaines font des opérations, mais ne prennent pas d'hormones. Certaines prennent des hormones, mais ne font pas d'opérations. Moi par exemple, en ce qui me concerne, je suis très heureuse de prendre des hormones. Je vais faire plein de choses comme épilation laser et peut-être certaines petites opérations, mais très minimes. Mais il y a des opérations que je ne ferai pas. Voilà, mais ce n'est pas pour ça que je ne suis pas une femme. Les femmes trans ont tout un parcours différent. Et à partir du moment où vous vous sentez intérieurement une femme, vous êtes une femme. À partir du moment où vous vous sentez un homme, vous êtes un homme. C'est tout. Et ce n'est pas aux autres à vous dire qui vous êtes. Votre identité de genre, seul vous savez qui vous êtes. Les organes génitaux n'ont rien à voir avec l'identité de genre. Ça c'est quelque chose de très important que vous devez savoir. Vous ne devez pas confondre sexe et genre. Ce n'est pas ce que vous avez entre les jambes qui fait ce que vous avez dans votre cerveau. En réalité, il faut regarder, il y a plein d'expériences scientifiques qui ont prouvé que tout ce qui est au niveau féminin et masculin était très peu en lien avec les organes génitaux. Ça n'avait rien à voir en fait. Les hormones ont beaucoup plus de pouvoir en fait que ce qui est génital. Et donc voilà. Moi je suis une femme en tout cas. Je suis très fier d'être une femme. Et j'avais envie de dire aussi qu'il faut que vous sachiez que la transidentité n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. C'est très important. Une femme trans peut être lesbienne, bisexuelle ou hétéro. Moi je suis hétéro. C'est à dire que je suis une femme qui aime les hommes. Voilà. J'ai longtemps hésité par rapport à une bisexualité parce que je regardais les films. En fait, je me rends compte au bout d'un moment que c'était surtout mon envie d'être comme elle en fait. Et mon regard pour les garçons était totalement différent. Donc en fait, je me suis rendu compte au bout de certains... Ça a mis un peu de temps au niveau de l'orientation sexuelle. Beaucoup plus. C'était plus difficile que pour l'identité de genre. Mais en tout cas aujourd'hui, voilà, je sais que je suis une femme qui aime les hommes. J'assume totalement la femme que je suis. Et je fais cette vidéo aussi pour que les gens qui sont trans par exemple, qui se posent des questions, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à écrire si vous posez des questions sur votre identité de genre. Je vous répondrai avec joie. Mais sachez que votre identité de genre n'a rien à voir avec votre sexe biologique. Vous pouvez avoir un sexe biologique masculin et être une femme. Vous pouvez avoir un pénis donc et être une femme. Et vous pouvez avoir un vagin et être un homme. Voilà. Le vagin ne fait pas de vous une femme. Le pénis ne fait pas de vous un homme. Ça, ce sont deux choses totalement différentes. Et j'ai envie de vous dire, je sais qu'il y a beaucoup de transphobie, d'homophobie qui existent encore dans la société. Mais vous devez vous battre pour vous assumer tel que vous êtes, croyez-moi. Je n'ai jamais été heureuse, aussi heureuse que depuis que j'assume d'être une femme. Enfin, ça fait quelques mois que je l'assume. Ça fait, oui, ça va faire un an à peu près que je l'assume totalement. Et ça fait quelques mois que je prends des hormones. Et depuis que je prends des hormones et que je peux enfin travailler à ma féminité, je suis tellement heureuse et tellement épanouie. J'étais malheureuse et je pensais beaucoup à la mort avant. Et parce que j'étais prisonnière d'un corps qui ne me plaisait pas. Et je pensais que je serais obligé de vivre dans cette vie-là de garçon toute ma vie. Mais non, je suis une femme, je l'assume. Peu importe ce que les gens pensent, moi je suis heureuse en tant que femme. Et mes amis, les gens que j'aime, m'acceptent en tant que tel. Donc peu importe les moqueries, les insultes et même les agressions que j'ai subies. Je n'ai jamais été aussi heureuse, même si j'ai subi des agressions. Parce que je suis heureuse en tant que femme. C'est mon identité profonde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions et des commentaires. Vive la communauté LGBT et n'oubliez pas, la normalité n'existe pas. Assumez-vous tel que vous êtes. Bisous !